Et pourquoi c'est logique que tu ne peux plus parler comment ça ? Parce que Berthe, je suis sans Berthe, mon amie ! Mais non, mais non, maman, elle est pas là de comme un fou ! Disons qu'elle est comme moi ! Oh non ! Mais la G, toi tu es plutôt mignonne ! Oh, mais je suis comme Berthe ! Et Berthe m'a dit, tu sais, Pélanji, si tu veux connaître des hommes, ne parle plus provençal, apprends le chinois ! Mais pourquoi le chinois ? Parce que, comme dit Berthe, il y a un milliard quatre cents millions qui le parlent ! Alors, on a toutes nos chances d'en trouver ! Je mets les infos ! Nous avons des nouvelles de la personne disparue depuis trois jours. Cette dame de 87 ans a été retrouvée dans l'arrière-pays en galante compagnie. Les dernières nouvelles du monde, on apprend que le gouvernement américain recherche les héritiers du milliardaire John Callous, décédé dans l'État de Californie. D'après les dernières recherches, ses héritiers seraient des Français résidant dans le Midi. Notre page sportive... Oh, Pélanji, tu as entendu ? Il avait le même nom que nous autres, ce milliardaire américain ! Et ses descendants seraient dans le Midi ! Oui, on a peut-être le même nom que lui, mais on n'a pas ses sous ! Oh, mais si on était parents ! Oh, Carl Marx ! Ah, Carl Marx ! Tu lis Carl Marx ! Mais Carl Marx doit espérer comme nous ces dollars ! Capitaliste ou non, et avec des souhaits, toutes les femmes sont jolies ! Alors, vos anciens, dans le temps, il a bien fallu qu'ils y aiment ! Oh, ils n'ont pas eu peur de voyager ! Mais qu'est-ce qu'il dit ? Il ne risque pas qu'il se soit aventuré sur l'eau ! Et pourquoi ? Il dit que les Callous vomissent, rien qu'en voyant la mer ! Alors, l'océan, mais ce jeune Callous, il a bien fallu qu'il aille en Amérique ! Callous, Callous, ce n'est pas un nom indien seulement ! Et si, et si, on n'était pas en France américaine ? Et si, avant de mourir, il avait eu la bonne idée de nous laisser quelques milliers, quelques milliers de dollars ! Mais pas plus, pas plus ! Il dit qu'il ne faut pas rêver, fais-la vivre ! Mais qu'est-ce que tu en ferais, toi, de tous ces milliers de dollars ? Oh, ce que j'en ferais ! Oh, ce que j'en ferais ! Oh, mais n'aie pas peur pour Pélagy, l'oncle ! Je suis sûre que je saurais les dépenser ! Oh, comment, Karl Marx ! Mais peut-être que lui, il n'avait pas besoin d'aller se faire attraiter chez l'esthéticienne ! Mais, moi, l'oncle, moi ! Eh bien, j'irais une ou deux fois par semaine... ...euh, d'où... ...qui on peut se faire attraber des filles. Oh, il n'a pas vu ! Il ne faut pas l'arrivée par ce que l'on appelle. Eh bien, il ne faut pas l'arrivée. Et après, il y avait des filles qui sont tristes. Eh bien, il ne faut pas l'arrivée, vous m'aiment tout... J'ai failli les gouttes d'occu. Ouais, d'où les gouttes d'où pour les castagnes. Eh bien, puis les yeux, parce qu'aucune qui ne voulait plus par la province. En chinois, je n'aurais pas su le dire. Attends, tu veux voir ? Eh bien moi, ça me plairait. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, j'aimerais me faire pomper le ventre et les cuisses. Tu veux dire des séances de déposition ? Oui, oui, oui. Il te pompe toute la graisse et tu peux devenir plate comme une merlus. Plate comme une morue. Alors là, ça, ça doit coûter cher. Oh là là ! Il t'écorde bien folle avec cette eau-là. Et que ce n'est pas la graisse qu'il faudrait se faire respirer. Mais le cerveau ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Quand même ! Oh ! Avec tous ces gestes qu'il le fait ! Hein ? Il n'a dit que ça ! Ben oui ! Ben oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Qu'est-ce qu'il a dit de votre femme ? Oh non ! Moi je ne peux pas ! J'ai trop honte ! J'ai trop honte ! Allez ! Je vais lui ! Il a dit qu'il faudrait une fortune pour nous transformer ! Et qu'après, on ne sera jamais baisable. Jamais! Jamais! Mais attendons! Attends que nous touchions les souhaits, et tu verras si, bien arrangé, nous ne serions pas là à se faire les baisards. Mais ça suffit, hein? Ça fait plaisir de voir qu'elle a pu changer, hein? Et pourquoi, Auguste? Tu as eu un souci au travail, dis-moi? Attends, reste, je suis pris. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es encore avec ce gros rouge, hein? Ce gros rouge, ce gros rouge, comme tu dis, c'est notre porto soviétique. Cette casquette, cette casquette, c'est la même que Lénine! Bon! Et la moustache, hein? La moustache! Comme Joseph! Qui c'est, Joseph le Cousin, ce couillon de cousine, là? Non, pas Joseph le Couillon, non! Joseph Staly, le père des peuples! C'est pas pour le travail, c'est pas pour le travail! Qu'est-ce qu'il s'est passé? C'est qu'il a fallu préparer la manifestation. Voilà! Mais quelle manifestation? On doit défiler dans les rues, et surtout stationner devant la passade américaine pour manifester contre la terre à l'Iran. Oui, c'est ça, c'est ça à crier, manifesté contre les Américains, hein? Comment ça? Les dollars de John Callous, hein? Le cousine d'Amérique! Ils te passeront sous le nez, couillon, qu'est-ce que c'est-ce? Crache bien, va! Crache bien dans la soupeau qui va t'en risser! Mais qu'est-ce que tu me dis, Mélanie? Qui c'est ce John Callous? Pourquoi? Pourquoi cet Américain devrait nous donner à nous des dollars? Pourquoi? Parce que notre cousin, notre milliardaire John Callous est mort! Et c'est vraiment pas le moment d'aller manifester devant l'ambassade américaine! Et comment vous l'avez suivi? Ils l'ont dit trois ou quatre fois depuis ce matin à la radio! Le milliardaire américain John Callous est mort chez lui, et ce serait des Français vivant dans le midi! Seule vérité! Hein? Ça c'est pas mal! Non! Non, 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 non! Vous n'irez pas manifester avec Auguste! Non! Et vous avez pensé à l'ambassadeur? Eh bien l'ambassadeur! Vous y avez pensé? Mais moi je le connais pas l'ambassadeur! Ah oui mais toi non! Mais lui, lui l'ambassadeur! Avec tous les renseignements de la CIA! Eh bien c'est tout sur notre famille! Il nous connaît! Et on va être des hérités! Oh ouais! Oh moi d'ailleurs, ouh j'arrête d'apprendre le chinois! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que c'est? Je sais la pâle, ouvrons-nous et demain, la télé! Non c'est pas possible ça hein! Ce coup-ci nous sommes ruinés! Mais on ne peut pas l'être ruinés! Et pourquoi on ne peut pas l'être? Parce qu'on a jamais eu un chou! C'est justement le moment d'en avoir! Et il ne faut pas la louper! Et alors? Vous l'avez faite ou vous allez la faire la révolution? On entend l'international jusqu'à ce sera place au Roosevelt? Oui c'est ça! Roosevelt, Roosevelt! Vous êtes contents tous les deux! Encore un américain qui va savoir que nous sommes des révolutionnaires! Adieu! Adieu les restables des fousaires! Ah mais maintenant, maintenant je comprends pourquoi au travail, les collègues se sont loqués de moi en disant qu'un cousin milliardaire américain venait de mourir! Et pourquoi ils n'ont pas à ce moment-là? Parce qu'ils vont voir dans quelques temps ce qu'on va toucher de John! Mais John? Mais qui c'est ce John? Mais John de Calouste, le merdé, notre cousin d'Américain! Mais qu'est-ce que tu me dis là? Mais je te dis qu'il vient de mourir et que nous sommes les seuls héritiers, les seuls! et ce matin, vous ont brûlé de mou價. Et ce que vous devriez que j'en ai avec ces dollars! Oui, oui bon, mais ça va, il dit que c'est des bouillonades tout ça, hein Sonix? Et faut pas que tu oublies que tu es syndicaliste. Oh mais je ne l'oublie pas que je suis syndicaliste. Oui ben syndicaliste, syndicaliste peut-être, mais pas syndicaliste chez Coca Cola, le champagne américain. Et c'est pas le moment d'aller faire du rêve alors qu'on va éviter. Sois volontaire pour les 40 ans. Eh mais ça ne dit que toi au Médèle, enlève ces portraits de Chéry-Bara et entre cette Chéry-Bara et entre cette Chéry-Bara. Ah oui, entre Chéry-Bara. Oh oui ! Ah, tu es. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah tu n'en sais rien. Alors, qui c'était ? Ah, elle devinait, elle devinait. Comme d'habitude, celui à qui on doit des sources. Et bien, c'était un employé de l'ambassade américaine. Non ! Et il a porté cette lettre. Oh, je peux la lire ? Bien, bien. Alors, messieurs Jean et Auguste Calus, après plus de 40 jours d'investigation, suite au décès dans l'État de Californie de notre concitoyen, monsieur John Calus, nous sommes heureux de vous annoncer que, d'après nos recherches, vous serez. C'est un employé, les seuls éritiers, comme que petit cousin de sa fortune. De la somme ? Qui s'élève à ce jour à la somme de 5 millions de dollars ! 5 millions de dollars ! Oh, Mélanie, Mélanie, on a de la chance. Oh, on a de la chance. Avec ces sous, on peut se payer le voyage à Moscou et voir le tableau de Lénine. Et quoi ? Et moi depuis que je rêve d'aller en Chine. Oh, le pays de Mao ! Ah oui, mais oui, allez la Russie, la Chine, Mao, Lénine. Et bien, au lieu des dollars, vous touche aurez des roubles ou des yuans. Ah oui. Pélanie a raison. Avec les dollars, nous irons tous au Texas ou en Californie. Ah oui. Alors, monsieur John Calus a laissé un testament qui stipule que ses héritiers devront impérativement avoir des descendants jeunes et de sexe masculin portant le nom de Calus. Et si dans un délai de 10 mois après le tour de ce testament, les futurs héritiers ne rempliraient pas ses conditions, sa fortune et tous ses biens iraient de Californie. Oh, oui, oui, oui. Mais pourquoi l'on fait que la toute de rire ? Parce qu'il dit que les dollars, on ne va pas les toucher, étant donné qu'on n'a pas de descendants mal. Eh oui. Il dit que nous sommes une famille de néblés, des puissants, et que moi et ma femme, Mélanie, on n'a même pas été bons à faire un mal. Oui, bon, l'oncle n'a pas besoin de vous bloquer des autres, parce que vous en avez fait un de mal, qui n'aiment pas les femmes. Alors, si on m'a mis dans la descendance. Eh bien oui, eh bien oui, qu'on est bien monté, parce qu'avec mon ami, nous allons adopter un petit pour assurer la descendance. Quel an doit avoir ce petit ? Quel an il va avoir, mais Calousse, pareil que toi, pareil que moi, et c'est lui, mon petit, qui nous fera avoir l'héritage. D'ailleurs, étant donné que je vais en être le père, il serait légitime que je touche une part plus importante que l'amour. Je suis pas stérile et je peux en faire des leviers. Oui, 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 oui. Bon, bon, l'oncle, pas besoin de vous moquer de Pélagie, hein, parce qu'elle, elle veut en faire des petits, hein, pour toucher l'héritage. Elle va garder son nom de jeune fille. Calousse. Calousse. Oui, oui, oui. Oui, ou ? Et si elle faisait des jumeaux ? Et si elle en faisait d'un coup de petits Calousse ? Oui, 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 oui. Et d'ailleurs, j'ai eu plein de maîtres des annonces dans les journaux matrimoniaux. Alors, vous ? Et j'ai eu plusieurs touchs. Oui, plusieurs. Oui, plusieurs. Oui, 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 oui. Ils demandent si tu leur envoyer ta photo. Oooooooh! Ça doit être mon premier rendez-vous. Je vais ouvrir, je vais ouvrir. Vas-y, va. Va avec, là, on ne sait jamais quoi ça. Tu le vois, ton premier rendez-vous, t'es ? Ah oui, tu vois. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, l'oncle, l'oncle, tu es une mauvaise langue, hein. Ils forment tous les deux un couple pour jouer dans les films d'épouvant. Vous êtes désiré ? Je suis Pélagie. Oui, je suis désiré. Et vous êtes ma Pélagie désirée. Je vous ai aimé rien qu'en voyant votre photo. Il dit qu'il doit être miro comme une autre. Mais désiré, que désirez-vous avec une autre fille ? C'est très simple. Je désire fonder une famille et avoir beaucoup d'enfants. Justement, désiré, avez-vous eu des clients ? Pourquoi cette question ? Parce que déjà, rien qu'on a eu dans la famille, ça nous suffit amplement. Mais désiré, moi mon désir est de devenir grand-père. Aussi désiré, avez-vous tous les moyens désirés pour me satisfaire ? Pour me satisfaire, le partenaire. Je vais parler tout en verre. Oui, je les ai. Et je peux vous affirmer que tous mes attributs fonctionnent à merveille. Je n'ai pas eu les oreillons, moi. Non, mais dites-toi. Oh, oui. Je suis désiré. Quand même, vous me semblez quand même un tout petit peu. Vous êtes la maman ? Oui. Alors, belle maman, si comme vous le dites, vous vous trouvez un peu flué, alors vous devez connaître le dicton. Non. Les bons coqs sont maigres. L'essentiel, c'est d'avoir tout ce qu'il faut, là où il faut. Regardez-moi, je vais vous montrer. Voilà. Regardez bien. Vous, vous allez toucher même. Voilà, des jambes, des talons. Et, Pélagie, si vous me désirez, moi, désiré, je serai votre homme-semence. Oh, non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Oh, désiré. Alors, à ce soir, à 8h, au Petit Jardin. Je vous avertis, Pélagie, que je n'ai pas de fortune à vous offrir. Oh. Mais je ne suis pas du tout intéressée par la fortune. Mais simplement par la joie d'enfanté. Ah, oui, oui. Ce que vous pouvez m'offrir, désiré. Ah, ça, je le peux. Alors, Pélagie, à ce soir. À ce soir. Au revoir, ma famille. Au revoir, désiré. Au revoir, désiré. Oh, Pélagie, Pélagie, les fleurs sont pour vous. Oh, merci. Dites, vous croyez qu'il fait l'âne pour avoir du son ou qu'il est véritablement couillon ? Je ne sais pas s'il est couillon, mais couillon ou pas. L'essentiel, c'est qu'il soit prolifique. Et puis, il dit, oh, l'oncle, comme il dit ton fils, c'est le premier nez qui touchera des dollars plus que les autres. Pensez un peu, pensez un peu tous les deux, si on en faisait deux d'un coup. Vous en feriez des têtes, hein ? Ah, là, là, il faut encore que je traduise. Et il dit que ce n'est pas la faute à Sidonis, il n'aime pas les femmes. Eh bien, non. Non. Et pourquoi ? Eh bien, parce que quand j'ai été à l'armée, j'ai eu comme adjudante une méchante femme qui m'a tourmenté, désespéré, et puis surtout, oh, elle ne fait pas si long que les femmes. Oh, 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 oh. Il dit qu'il ne faut pas oublier qu'il a attrapé les oreillons et que cette maladie est mauvaise pour le sexuel. Eh bien, c'est pas parfait. Moi, j'ai dit qu'on n'a truc que des hommes comme ça. Ils ne sont pas fait désirer. Mais bon, mais pour que l'on puisse toucher notre héritage, il va falloir que chacun de nous, et je dis que chacun de nous, eh bien, il en mette vous, il en mette moi. Il coule, toi-t-il, il coule. Non, mais, c'est pour moi. Non, mais tu sais, moi. Moi, moi, je peux, mais... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Oh ! Oui, 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 oui. Ouh, n'ayez pas peur, l'ombre. Demain, on puisse pas avoir son bien. Ouh, du calme, du calme. Ouh, mais où ? Moi, j'ai plus 20 ans, il faut suivre, du calme. Alors, j'ai donné... J'ai trouvé une nouvelle année. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, dis-nous, peut-tu sais ? Eh bien, dis-nous, qu'il sait ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Qui sait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il s'appelle Philippe. Et il travaille à l'ambassade de Cuba. Oh ! Quoi ? Oh, non, non, non. Quoi ? Tu veux dire que l'homme avait dit que tu veux adopter ce petit, il travaille à l'ambassade de Cuba ? Oui ! Eh bien, non, eh bien, non. Quoi ? Radio Évolard, Radio Lémitage. Oh, mais tu le ferais exprès que ce serait pas pire que ça. Et pour le parrain, pour le parrain, vous allez peut-être mettre Fidel Castro. Ah, mais pour le parrain, mais... Ah, mais il n'y a pas pensé. Il faudrait que tu en trouves un autre. De parrain. Mais non, un autre, un autre, un peu petit, hein ? Ah, à Coca-Cola. Ah, ouais, ouais. Il n'y en a pas à Coca-Cola, parce que Coca-Cola, alors que ça, c'est la référence à l'UVDN. Eh, si, il y en a, mais... Il ne me plaise pas. Oh, adieu. L'IBM, c'est pas mal, l'IBM. Non, 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 il ne vous plaise pas, mais attends. Moi, je vais lui proposer, tu vas voir. McDonald's. Est-ce que... Non, 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 IBM... Oui, McDonald's, j'ai l'appelé de jeunes. Ah non, 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 non. Ah non, pas McDonald's. Ah non, pas McDonald's. Pas ça. Non, non, je te dis, moi, je vais lui proposer IBM, parce qu'IBM, ça, c'est vraiment américain. Peut-être Texas Instruments. Ah oui. Ah oui, enfin, oui. Oui, oui, oui. Mais en tout cas, on peut aussi regarder un McDonald's, il y a un déjeuner. Ah non, mais pas McDonald's ! Tu as déjà connu quelqu'un de là ? Non, mais c'est pas ça, mais... Ils sentent la friture ! Ils sentent la friture, ils sentent la friture ! Mais s'ils donnent les dollars, ça n'a pas d'odeur ! Tu l'as compris ? Pas d'odeur ! Comme nous sommes pressés, le mieux, c'est qu'il en trouve un à l'American Express ! Et je vais vous dire, le mieux, le mieux, pour le moment, c'est d'aller se coucher, se reposer, bien se reposer, et rêver ! Rêver au dollar ! Rêver au dollar ! Rêver au dollar ! Vous avez mis du diagramme à la place des cachets, à la nœud, non, je ne vous donne plus de diagramme ! Vous en avez eu assez ! Pourquoi ? Vous êtes montés comme un taureau ! Il faudrait peut-être un peu vous calmer, hein ? Oui ! J'ai compris pourquoi les deux petites qui étaient venues nous aider sont parties ! Elles ont eu peur. Je ne sais pas les tripoter, hein ? Elles m'ont dit que vous n'étiez plus un homme, mais une Si, 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 c'est la vérité, si, si, c'est la vérité, l'oncle, si, si, c'est la vérité. Quelle vérité, mère ! La vérité, c'est que l'oncle, il a comme les arbres au printemps, il a une montée de sève. Il n'y a que les jambes qui ne bougent plus. Mais pour le reste, il se prend pour un étalon. Oh, l'oncle, oh l'oncle, peut-être que tu veux faire un petit avant-nous, histoire de toucher la prime. L'art de l'autre, il dit qu'il lui reste des cartouches. Voilà qu'il se prend pour John Wayne maintenant, John Wayne. Ben oui. Alors les potilles, comment allez-vous les potilles ? Alors. Tu vois l'oncle, et tu comprends maintenant, que les dollars transforment les femmes et sont la meilleure crème de beauté. Et redonnent à la jeunesse aux vieux, et l'élégance aux ouvriers. Oui, oui, en parlant d'élégance, justement, au travail, ils se moquent un peu de moi. Ils n'ont pas à se moquer de toi, parce qu'ils voudraient peut-être que tu sois dégonillé comme un malheur, pour bien marquer la classe ouvrière. Pour faire le manœuvre, je n'ai pas besoin d'être sapé comme le directeur. Et attends, ce matin, il est arrivé de Paris, le responsable, c'est vital. Il m'a pris pour le directeur. De toute façon, avec les dollars du cousin, tu peux être vêtu comme le directeur, et même encore mieux que vous. Peut-être. Mais moi, ça me vira mal de porter des poids dans cette tenue. Et je m'étouffe, je m'étouffe avec la cravate. Cette tenue, cette tenue, il va falloir que tu t'habitues et que tu remercies les dollars du cousin. Oh, l'oncle, l'homme, c'est une mauvaise, l'homme. Elle dit que ce n'est pas avec les dollars qu'on a à la banque, mais avec les euros qu'on va s'habiller avec les euros. C'est vraiment une mauvaise langue. Et bien moi je voulais vous faire une surprise. Ah non. Non, 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 je me taire. Non, non, oh, il y en a assez de langue qui est muet. Marle Pelagie, dis-nous ta surprise. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Eh bien. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a ? Vas-y. Eh bien, je suis ensemble. Ouah, 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 ouah. Tu devrais l'agilier que la fille je suis ensemble. Oh, 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 oh. Oh là là. Qu'est-ce que tu as, Ponte-Yama, il n'est pas une lapine. Oh, il n'en faut que la petite canouse pour toucher l'héritage. Tu le perds ? Oh, 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 qui le perds ? Mais ce dont je suis sûr est, c'en est un qui n'a pas eu les oreillons. Ouh, les oreillons, les oreillons, les oreillons. Vous parlez de moi. Oh, non, mais non, toi, mais... Si Tony, tu les as attrapés, les oreillons. On parle de quelqu'un qui ne les a pas eus. Qui ne les a pas eus. Et qui a pu faire deux petits appels. Oh, c'est pas vrai. Combien il y en a ? Oh, tiens, tu es plein comme ton père. Oh, mais il y en a de bé ou de... Bé, de petits, fardis. Ah oui, vous avez peur, hein ? Et vous avez peur que ce soit des jumeaux, hein ? Eh bien, je vais vous laisser anxieux de ne pas savoir. Eh bien, je vous laisse la surprise. Alors, si Tony, tu as trouvé... Là où je travaille chez Coca-Cola, Eh bien, il y en a un. Eh bien, il me plaît, monsieur. Eh bien, il me plaît, il me plaît, il me plaît. C'est le représentant syndical. Oh, il ne s'en fait rien. C'est le représentant syndical. Tu n'en as qu'il te plaît. Oui, il me plaît, mais en fait, tu sais, il ne sait pas qu'on va être héritier d'un coussin milliardaire américain et il veut que je lui fasse une conférence. Fais lui, fais lui, sa conférence. Mais attends, mais attends, c'est une conférence sur la lutte ouvrière et sur la lutte des classes. Avec ce que je vais toucher comme dollars, je ne peux pas leur parler de ce nique. Ah non, non, tu as raison, Zidoni. C'est vraiment pas le moment de faire une conférence sur la lutte des classes, hein, alors qu'on va émiter. Ah, d'ailleurs, moi, j'arrête de parler provençal. Ah, ben oui, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui, avec 5 millions de dollars, parlent provençal, hein, qui ne donnent pas une conférence sur le niveau ? C'est vrai, mais pour moi, c'est un peu pareil. Au travail, au travail, ils ont fait voter pour les 40 heures par semaine. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il n'y avait pas d'isoloir. Eh, justement, qu'est-ce que tu as fait, du coup ? Eh ben, j'ai fait, j'ai fait, que j'étais le seul à lever la main. Oh ! Eh ben, Auguste, moi qui suis qu'une faible femme, pour 5 millions de dollars, eh ben, moi, je lève les deux mains, et puis, je lève même les deux jambes. Oh ! Oh là là ! Oh là 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 ! Le pouvoir des dollars, hein, mais on ne retient plus ce gougnafier. Oh là ! Il sera à longueur de temps devant l'ambassade à attendre les deux, là, avec ! C'est pas tout, lui. C'est pas tout, lui. C'est pas tout. Maintenant, que nous sommes tous réunis, et bien, je voulais vous dire que moi aussi, comme Pélagie... Tu ne veux plus parler pour un seul. En plus, te laissez-moi finir de parler. Comme Pélagie, eh ben, moi aussi, je suis un seul. Oh ! Oh là là ! Oh là là ! T'as pas besoin de rire, parce que pour le moment, de votre côté, il n'y a pas beaucoup de naissances qui arrivent, hein ? Et avec les naissances de Pélagie et de moi, on va ramasser tous les sous. Eh ben non ! Quoi non ? Eh ben non ! Parce que moi aussi, de mon côté, eh ben, le petit canou s'y vient. Oh ! Mais ! On va repartir, et peut-être deux ! Pour le moment, mais tu es seul ! Eh ben non ! Eh ben non ! Parce que moi aussi, j'ai une surprise à vous annoncer. Et la surprise, eh ben, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Wouuuuh ! Eh ben attention, hein ! Adieu ! Adieu ! Adieu ! Attention, Sidonie, hein ! Pas de guerre froide, hein ! Attention, hein ! Pas de guerre avec les Américains, hein ! Ah non ! Pas de guerre froide ! Mais non ! Mais non ! Mais vous inquiétez pas ! Vous allez voir comme il est gentil ! Et il aime les enfants ! Oh ! Il aimera en avoir ! Oubliez-le ! Oui, oui, c'est ça ! Il aime les enfants ! Il aime les enfants ! Comme ce qu'il y en faut pour toucher les allocations familiales ! Mais lui, c'est peut-être pour tout ça, les dollars ! Même ton père, il est d'accord avec les Américains ! Mais non ! Mais en plus, je suis sûre que ce sera une bonne mère pour le petit ! Oh ! Bonne mère ! Bonne mère, sûrement ! Mais surtout, bon comptable pour les dollars ! Et comment s'appelle ton ami ? Comment il s'appelle ? Il s'appelle le Donald ! Mais je ne voudrais pas que ce soit ton Donald qui porte la culotte ! Oh ! Oh, Donald qui porte la culotte ! Oh, mais risque pas ! Quand vous le verrez, vous verrez que ça risque pas ! Oh, mais attendez-vous ! Oh, ce Donald ! Et bien, maintenant, c'est l'heure ! Il doit être derrière la porte ! Oh ! Je vais le chercher ! Petite idée ! Ce Donald, il est peut-être gentil, hein ! Mais, il faut se méfier, hein ! Il ne faut pas se faire avoir, hein ! Et surtout, il ne faut pas lui montrer où on a caché le coffre-fort ! Bien sûr ! Parce qu'il peut être gentil, mais il peut être aussi fouleur ! Mais qu'est-ce qu'il a encore dit, là ? Il dit que pour le moment, le coffre-fort qu'on a acheté est vide ! Oh, mais pas pour longtemps ! Pas pour longtemps ! Parce qu'il y a avec ce qu'il y a là-dedans ! Vite le rire ! Et oui ! Et voici Donald ! Vous pouvez nous parler, hein ! Donc, on le croit en sale, il ne parle pas encore, hein ! Et puis, vous voyez, vous voyez bien qu'il ne porte pas la culotte ! Bonsoir, Donald ! Bonsoir, Donald ! C'est quelque chose, ça ! Le diagra le perturbe complètement ! Une jolie jupe, une jolie jupe ! Maintenant, il est hypnotisé par tout ce qui lui semble féminin ! Oh, comme vous êtes gentil, il soit très lourd ! Oh, yes ! Yes ! Méfiez 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 ! Que le Donald sait faire la putée rigolante ! Oh ! Vous êtes heureux d'être bientôt grand-papa ? Méfiez ! Méfiez ! Méfiez ! Méfiez ! Il est heureux. Et il dit que vous avez de belles jambes ! Oh, de belles jambes, de belles jambes ! Montre-les, là, les siennes mailles. On me dirait de cadres. Oh, le filagrin, il a peut-être monté la sève, mais il a surtout rendu foufoufou. Alors, vous allez sidonner toi, Donald, à l'heure du petit, et comment, comment vous allez le baptiser ? Il faut conserver les traditions familiales. Nous allons l'appeler John. J'en étais sûr, j'en étais sûr. Et pourquoi John, pourquoi John pas ? Fais-vous dire pourquoi, moi. Je m'ai aimé parce que John, John, c'est le prénom de son grand-papa. Et c'est aussi celui du cher, Trash-Cher, cousin Amérique. Ah oui, ça, bon, sûr qu'il est cher. Il coûte 5 millions de dollars, le cousin Amérique. Ah, tu avais le nez, tu avais le nez, Mélanie, de te méfier. Ils vont nous tendre. Mais non, mais non, on ne peut pas vous tendre. Et puis, de toute manière, à partir de maintenant, eh bien, Donald, il fait partie de la famille. De la famille comme chacun de nous. Nous étions 5 à partager 5 millions de dollars. Pas besoin d'être savant pour savoir que ça fait 1 million de dollars pour chaque heure. Et maintenant, comment on va faire pour diviser 5 par 6 ? Voilà, je tiens à vous dire, je tiens à vous dire, et Cédonie et toi, Donald, que si mon fils vient à naître avant que vous n'ayez adopté le vote, eh bien, je le baptiserai John. Ah oui, John. Et je compte partager l'héritage qu'en sain. Oh ! Et si le mien sort avant que le vote rentre dans cette maison, je serai pareil que pas l'agir. Quelque chose, ça aide à l'appeler John. Ah oui. Et une fois, c'est donné, je vais faire un tas de procès. Mais, 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 mais John, John, c'est, 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 c'est chiant, c'est un homme. Oui, 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 oui. Alors, plus tous les deux ne pourraient pas nous prendre pour des idios, pour des fadolies. Parce que si le cousin avait été russe, hein, s'il avait été russe le cousin, je suis sûr que le petit, vous l'auriez baptisé Ivan. Ivan, que vous l'auriez baptisé. Voilà. Mais non, Mister Auguste. Non, j'aime les enfants. Et je suis sûr que ce petit John va m'apporter beaucoup. Beaucoup. De dollars. De dollars. 833, 333 et 33 cents exactement. Un peu plus en euros au cours monétaire d'aujourd'hui. Eh, 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 il a le chic pour compter, mon donnant. Il a le chic. J'ai vérifié. Eh bien, il s'est pas trompé d'un centime. Vous voyez bien qu'on peut lui faire confiance. Oh, non, 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 pour la confiance, c'est autre chose. Mais toi, M. Donnie, quand même, tu comptes bien pour quelqu'un qui a eu les orillons. Mais, mais, les orillons touchent les parties, mais pas le tel, heureusement. Non, 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 non. Genre, tu es un frère, toi ? Mais non, il est là. Il est là. Oh, oh. 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 Oh, mais lui, il ne croit pas. C'est un pour Pélagie, un qui s'appelle Norée. Qu'est-ce qu'il veut ? Il assure que c'est lui le père du petit que tu veux avoir et il faut te voir ici. Non, 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 dis-lui que non, j'ai pas eu besoin de lui. Dis-lui parce que... Parce que je suis Hermeufrodite, comme les limaces. Oh là là, ils veulent tous être père, maintenant qu'ils savent que du vendredi va sortir les dollars. Je les attends, moi, ceux qui voudraient me dire ça. Mais pourquoi, pourquoi, Mélanie, il y en a d'autres que moi ? Mais je parle de Pélagie, pas de toi et de moi. Oui, mais... Il n'y a pas donné, il n'y a pas donné. Tu as voulu les dollars. Tu vas les avoir que ce soir avec toi. Et puis, on peut maintenant mettre d'autres. Mister Auguste, vous êtes le père, il ne faut pas se poser des questions. Nous sommes déjà bien assez nombreux comme ça. Et dites à ce monsieur Norée que Miss Pélagie a été déshéritée. Ça va lui retirer l'ambiance frère. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est la rue. Non mais, je ne l'ai pas assez. Je l'ai pas assez. C'est la rue. 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 Ben, quand ça va aller, Il est installé devant chez nous, juste à temps que Pélagy, Pélagy lui dit c'est qui est le père. Il ne veut rien savoir. Mais c'est pas vrai ça. Mais combien de pères ils vont encore revenir ? Mais Mélanie, Pélagy, vous en avez rencontré combien ? Combien il y en a de reproducteurs parce qu'il en viendrait encore ? Eh bien, se sauver la faillite, se sauver la faillite. Ah, Sidonie, mon cher Sidonie, calme-toi. Il ne faut pas faire des additions, il faut faire des soustractions. Des soustractions. Voilà. Nous étions six, c'est bien ça. Oui, oui. Nous étions six. Et nous sommes toujours six. Oui. Oh là là, nous sommes devenus de véritables Américains. Nous avons l'oncle qui se prend pour John Wayne. Nous sommes en plein western. Et pour le couple, la de boni est Clyde. Quand je vous disais, quand je vous disais qu'il est dégourdi, monde de nain. Voyez, je ne me suis pas trompée. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Avec ce que j'ai déjà vu, j'en ai assez vu. Il ne faudrait pas que ce soit eux les chasseurs et nous les lapels. Parce que pour le moment, nous sommes six. Parce qu'on ne peut pas ici d'eux. Et il faut le rester jusqu'en essence. Six, pas un de moins. Exactement. Six, voilà. Et pas un de moins. Tu l'as dit. 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 Bon, et maintenant. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Oh, on a frappé. On a frappé. Oh là là. Trois fois. Oh, et si c'était trois ? Oh là là. Suspense. Faites-vous que ce soit. Suspense. Comme dans le film. Le train s'il fera trois fois avec elle. Ah non, mais... Faites-vous encore rien. Mais si c'était encore des hommes. Mais si c'était encore des hommes qui venaient. Qui venaient pour prendre l'héritage. Mande-nade. Ils m'ont tous l'oubidément de... Oh ! N'aie pas peur, mon cité. N'y va pas peur. Ce ne sont pas des prétendants à la fraternité. Non, non, non. Ce ne sont que deux jeunes femmes qui m'ont remis cette lettre pour ton père. C'est deux jeunes femmes qui m'ont remis cette lettre pour ton père. Allez, joue, joue. Lise donc, là. Alors, où, lise ? Oh, mais ça doit être... C'est-à-dire qu'il est obligé. Vous n'allez pas nous attraper. Qu'est-ce que vous avez dit ? Maintenant, on ne va pas être ouf. Ça va ? Monsieur, monsieur Jean Calouche. C'est normal qu'il soit adressé. Parce que c'est lui qui est. Monsieur Jean Calouche, cette lettre va vous apporter beaucoup de joie et de joie. Depuis qu'on les attend. Ce calou va transformer votre vie et c'est l'aide de votre famille. Être un... Milliardaire, milliardaire. C'est sûr que ça change la vie. Oui, oui, oui. Être père à votre âge. C'est le plus grand cadeau qu'un d'un homme puisse avoir. Mais vous êtes allé avec les deux petites qui étaient venus nous aider, c'est ça ? Mais vous vous êtes dévoués pour toucher les dollars. Mais elles vous ont eu, elles vous ont trompés. Mais si tu veux, je savais qu'il y avait les dollars. Non mais, non mais, dis-moi que ce n'est pas vrai, non mais, mais dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais, 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 mais j'en veux pas avoir des petits frères. Non, non, mais j'en veux pas. Il avait dit qu'il lui restait des cartes de chair. Mais je me demande, moi, il peut même pas se déplier. Je me demande comment il a fait faire dans son couteau roulant. Peut-être que dans sa jeunesse, il était employé dans un couteau. Eh bien, tu vois, Augusto, l'angle, lui, même ainsi, il peut. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh, et si, et si, et si, et si elle usait tes mères et le site de les deux ? Oh, mais, mais Donald, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, on veut pas, hein, pas toutes les deux, Donald. Non, non, non. Pas toutes les deux. Pas les deux. Pas les deux. Grand-papa. Lorsque l'on est grand-papa, on ne peut plus être papa. Ah, non, 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 ah non, pas le féin. Ah, non, pas le féin. Ah, non, mais c'est pas part. C'est pas, pas le désir. C'est pas manquant, c'est pas mal. S'il était mort, sans le père, les petits qui vont naître ne seraient pas des calousses. Et oui. Ils auraient pas droit à l'héritage. Ah, oui. Tu sais, on t'aime, on t'aime bien. Mais il faudrait que tu comprennes. C'est le seul moyen. Alors on va te demander. Laisse-toi tuer. Laisse-toi tuer. Et comme ça, on sera que six à toucher l'éritage. Non, non, pas six. Cinq. Nous ne serons plus que cinq. Ah, tiens. Hé, si c'était les deux femmes. Oh, si c'était les deux femmes. Oh mon Dieu. Je suis sûr que c'était encore un prétendant à la fraternité. Il m'a remis cette lettre avant que je, 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 je... Oh, 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 Madame, Madame. Oh, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, il a tué les deux femmes. Oh, malheur. Oh non, il vient de tuer, il vient de tuer l'ambassade. Oh, employé de l'ambassade américaine. Oh putain, j'ai aussi adieu les dollars. On va plus être recherché comme héritier, mais comme terroriste. Alors, M. Jean et Auguste Calouz, nous avons arrêté nos recherches de parenté avec le défunt M. John Calouz, hein ? Oh, mais alors, mais maintenant, maintenant, voilà, qu'on allait les toucher, eh ben, eh ben, il a fallu qu'il vienne mourir ici, ce couillon d'américain. Il résulte de nos investigations que vous n'avez aucun lien de parenté avec ce dernier. Mais comment, aucun lien de parenté, nous sommes parents, nous sommes des Calouzes, des Calouzes. Et maintenant, votre patronyme véritable est Calouzo, Giovanni Calouzo. Et votre arrière-grand-père italien a franchisé son nom, le Calouze. Oh, et si on était pas à la veille, Carouzo, eh, Carouzo, le grand ténor italien, Calouzo, Carouzo, c'est un peu pareil, à vous. Pas de raison, mais pas de raison, peut-être que ce grand Carouzo, il a plus de fortune que ce John Carouze. Au revoir, Sidonie, je n'ai jamais été très fort pour les gestions des familles nombreuses. Mon, mon donade, ta valise ! Il n'y a plus de dollars à mettre dedans. Il dit que maintenant, on a plus d'enfants que 2 dollars. Heureusement, heureusement, il y a les allocations familiales. Familiales ! La culture, avec vous, elle est passée avant le sport. Voilà ! Merci ! Applaudissements 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 Dans le rôle du prétendant Christian Miglior, dans le rôle de l'Écossais, Philippe Vidal, Paul Esmondio, Anne Leroy, et moi-même. Dans le rôle de Mélanie, Éveline Aveynot. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma femme. On va divorcer.